Merci M. le Président, M. le rapporteur, mes chers collègues tout d'abord. Merci au rapporteur Jean-Marc Zulési pour sa proposition de loi qui, sans aucun doute, nous paraît indispensable. Et merci aussi aux services et aux administrateurs qui l'ont accompagné dans ce travail. Aujourd'hui, la décarbonation des mobilités est un enjeu majeur pour réussir la transition écologique. Après des décennies de fort investissement dans les lignes à grande vitesse avec le TGV et qui a accentué la métroporisation, aujourd'hui, il nous faut nous réapproprier les transports du quotidien qui concernent plus de 80% des voyageurs actuellement en France pour d'une part, un, décarboner la mobilité, pour désenclaver le territoire, mais surtout pour abandonner des mobilités plutôt individuelles qui sont plutôt à l'encontre et qui vont contre les politiques de décarbonation, comme nous le souhaitons. Aujourd'hui, cette proposition de loi nous paraît indispensable aussi également, puisqu'on a pu le voir dans la mise en œuvre, notamment, et je m'en réjouis, du Métropolitain Express autour de cette zone de Strasbourg. On voit qu'il y a encore des sujets d'accompagnement, de coordination. Je voulais aussi saluer les collectivités qui se sont lancées dans ce projet ambitieux, que ce soit l'euro-métropole de Strasbourg, les collectivités attenantes, mais surtout aussi la région Grand Est qui y investit. Mais on voit aussi clairement qu'il nous faut clarifier des outils législatiques, notamment pour le permettre. Je me réjouis aussi de la mise en place, du rôle qui sera donné à la société Grand Paris, qui sera renommée, qui va pouvoir faire bénéficier de son forte expérience de la gestion, notamment des modèles de type RER pour l'ensemble du territoire français, les métropoles qui voudraient se lancer. D'ailleurs, c'était un amendement qu'on avait porté dans la loi LOM, puisqu'on avait effectivement mis un amendement qui permettait de dupliquer le système RER, et ici nous en sommes dans la concrétisation. Au niveau du groupe Horizon, bien sûr, nous allons soutenir ces propositions de loi, même si nous n'avons qu'un amendement de proposition pour améliorer le texte ou couvrir certains points qui n'ont pas été encore détaillés. Merci à vous.